hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais présenter avec vous ce que j'ai acheté mes derniers achats chez noz et chez action donc voilà on va commencer par noz par noz en fait j'ai racheté ouais c'est ces sérums à base d'acide hyaluronique je vous en avais déjà parlé je vous avais dit que je suis en train de tester c'est ce que je mets comme comme sérum sur le visage le matin et le soir je vous avoue que le soir j'oublie un petit peu donc c'est plus le matin j'ai quand j'ai vu qu'il y en avait encore à soissons donc il y en avait encore à soissons il n'en restait plus beaucoup alors il a dû en rester quatre donc je me suis dit je vais prendre les quatre au final j'ai pas pris quatrième parce qu'il m'avait l'air un peu suspect il était ouvert donc je voulais pas quelque chose voilà comme j'ai pas les ouvrir tout de suite donc voilà j'en ai pris trois je vais certainement en donner un à ma mère comme pareil je lui en avais offert un donc voilà ensuite j'ai pris de la mayonnaise je passe à l'alimentation directement j'ai pris de la mayonnaise à légère et en fait cette particularité de cette mayonnaise elle est faite à l'huile de soja donc voilà j'ai voulu tester elle à 60 centimes donc je sais pas encore le goût qui est là donc je l'ouvrirai quand j'aurai terminé la mienne et j'ai acheté celle-ci alors celle-ci pareil c'est pas à l'huile de soja par contre c'est à l'huile d'avocat donc pareil c'est une autre c'est une autre une autre nouveauté que je connaissais pas j'ai jamais testé j'ai toujours été assez classique au niveau des de la mayonnaise donc voilà celle-là il ya 60 centimes et celle-là à 45 centimes donc voilà pour les achats no je crois que j'ai encore acheté un autre là je vais mettre le trépied pour pouvoir vous présenter voilà ce que j'ai acheté la dernière chose que j'ai acheté c'est ce pull c'est un pull je le connaissais c'est un pull de chez orchestra il ya eu un gros arrivage de chez orchestra il y avait donc ça c'est 14 ans mais il y avait pas mal de choses huit ans sept ans donc il était un peu trop petit pour ma fille par contre est trop grand pour la dernière j'ai trouvé ce pull franchement je le trouve super joli je le connaissais je crois même que j'avais déjà acheté ce genre de pull à ma fille j'ai pris 14 ans parce que c'est tout ce qui restait donc ma fille à 11 ans elle met du 2 ans donc 14 ans je pense que ça va faire un pull voyez un peu style over size il est assez long et j'adore les couleurs franchement ce genre de pull que que je mets que je peux mettre j'avais pris 16 ans ou un peu plus grand je pense que je l'aurais pris mais il est vraiment et des vraiment grand il fait grand pour un peu de 14 ans et ce pull là voyez il est à 2 euros 99 voilà et pour info pour ceux qui sont qui aiment bien les vêtements de chez orchestra il ya un magasin orchestra qui se trouve pas très loin de là où je vais à l'as du prix voyez l'as du prix il ya usine center juste en face et à l'intérieur il ya nike factory il ya pas mal de magasins de déstockage je vous ai jamais fait de vidéo un jour je vous passe un jour si j'ai le temps j'irai dans ce centre commercial qui s'appelle usine center donc il ya pas mal de magasins où on peut trouver pas mal de choses décrivez dégriffés notamment le magasin orchestra qui font pas mal de choses à moins 70% et quand vous avez la carte vous allez ça peut aller jusqu'à moins 80% donc voilà 2 99 c'est peut-être un prix parce que j'ai acheté beaucoup pas mal de choses à 2 99 aussi là bas donc voilà je trouve que c'est voilà c'est un bon prix et vous pouvez trouver vraiment de tour de la petite taille vraiment du nouveau-né jusqu'à 16 ans il ya même des chaussures enfin il ya pas mal de choses voilà pour tous mes achats de chez nos alors on va passer à mes achats ops de chez action action j'ai acheté des petites choses voilà je vais vous les présenter tout de suite alors on va commencer par ce cappuccino c'est cappuccino que ma mère a l'habitude de boire et quand elle vient ici c'est vrai qu'elle boit pas de café elle boit pas de thé et elle aime bien son cappuccino donc voilà j'ai pris ça comme ça il y en aura toujours et puis la date voilà la date c'est quand même jusqu'à 2020 fin année 2020 donc voilà donc j'ai pris ça j'ai repris ces lampes vous vous rappelez de ces lampes regardez c'est ça c'est le modèle que j'ai pris enfin c'est celui que j'ai pris il ya un petit moment la semaine dernière et j'ai dit alors il n'y en restait plus beaucoup je me suis dit bon je vais en reprendre un autre paquet sont vraiment pas cher ils sont à 2 euros et des poussières grand maximum 3 euros pas plus et genre de lampes je voulais mettre je suis je vais vous les présenter je vais les mettre plutôt dans ma dans mon dressing et vous pouvez également les mettre en salle des bains vous pouvez laisser des lampes qui s'allument voyez en appuyant comme ça et à la télécommande avec il ya des piles il n'y a pas de pile avec mais ça fonctionne avec des piles et c'est le genre de lampes comme je vous disais vous pouvez mettre dans mon placard que ce soit dans cuisine salle de bain moi je l'ai pris pour mon dressing donc de toute façon je les mettrai je le ferai peut-être en même temps que vous je le mettrai et puis je vous montrerai ce que ça donne voilà ensuite je me suis pris hop ce miroir alors je sais pas si vous voyez ce miroir il a les bordures qui sont dorées il fait il est grand enfin il est grand il est il n'est pas petit c'est un miroir qui fait qui fait qui fait 30 cm sur 30 cm 30 sur 30 et regardez une petite chaîne pour accrocher et il est à 1 euro 99 voilà pourquoi je l'ai pris parce qu'il n'était pas cher et je vais peut-être utiliser en centre de table voyez au milieu de la table et disposer des vases des bougies des photophores enfin je sais pas encore mais en tout cas je vais pas l'utiliser pour l'accrocher parce que j'ai pas j'ai plus d'endroit où le mettre j'ai mis murs qui sont ça y est j'aime pas trop de choses accrochées sur les murs donc j'ai certainement le mettre en centre de table et puis de toute façon je vous montrerai ce que ce que ça donne je le mets sur ma machine je me suis pris voilà ce genre de pain j'adore en fait ce genre de pain je les utilise tout le temps j'ai en fait si c'est pas craqué je les utilise tout le temps en fait sauf pour faire des wraps sauf pour faire des tacos ils sont vendus par 6 ils font 30 cm de diamètre à peu près et ils sont à 1 euro 49 donc moi j'en prends deux paquets ça fait 6 et 6 12 donc c'est suffisant donc je fais même des petits voyez des petits roulets pour faire des petits apéritifs enfin pas mal de choses on peut vraiment en faire ce que vous voulez et comme je vous disais je peux les utiliser également pour faire des tacos ensuite je me suis pris ceci alors il y en a trois ça j'en avais plus du tout j'en avais un en verre et il s'est cassé ma mère m'en a donné un autre en verre pareil il s'est cassé et là je me suis dit bah je vais prendre en plastique et en plastique je pense que voilà à part ne pas le faut pas ça passe pas enfin je passerai pas au lave-vaisselle parce que la graduation je pense qu'au bout d'un moment ça va partir et il y en a trois et c'est utile parce que on est tout le temps moi je suis tout le temps en train de cuisiner je regarde souvent des recettes j'ai besoin d'avoir la graduation donc voilà les trois pour 1 euro je crois 1 euro 19 1 euro 29 peut-être un peu plus voilà on continue avec mes achats chez action j'ai acheté ce matin c'est tout frais ces bandes en fait je vais les ouvrir avec vous parce que c'est plus celle-là qui m'intéressait puisque celle-là mais tous les deux sont pas mal voilà je sais pas si vous les voyez bien ces deux motifs différents là c'est plat et là ça fait vraiment strass ça c'est vraiment le genre de chose que j'aime bien utiliser bon après il s'est pas collant ça il faut la coller avec de la colle c'est pas comme les strass que j'ai acheté ils ont pas mal d'ailleurs voilà voilà comment ça fait super joli c'est vraiment bon ça habille tout de suite quelque chose de très simple peut devenir quelque chose de très 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 joli très clinquant en fait moi j'aime bien tout ce qui brille je trouve que celui-là est pas mal alors il y a combien de mètres il y a un mètre et demi donc voilà il y a de quoi faire moi je vais les utiliser là j'ai je suis en train de travailler sur un DIY je vous en dis pas plus mais je vous montrerai tout ça très vite sur ma deuxième sur ma chaîne d'ailleurs voilà et voilà c'est des choses que j'aime bien créer avec avec des vieilles choses voyez n'hésitez pas vous aussi si vous avez des vieux vases des vieilles des vieilles bricoles des petits bibelots des choses comme ça qui sont plus je sais qu'à un moment et en tout ce qui était bibelot là c'était très tendance et tout mais là vous pouvez aller ressortir et puis en faire aller détourner et en faire pas mal de choses et moi c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime faire j'aime tout comme les objets de chez action j'aime bien il y a pas mal d'objets chez action que j'achète que j'ai détourné vous voyez que j'ai détourné sur sur pas mal de choses et si vous pouvez éviter aussi d'acheter pour réutiliser des choses que vous avez vous avez déjà ça c'est encore mieux voilà alors ces petites ces petits rubans je les ai eu à 94 centimes le sachet c'est vrai que j'étais tenté à les commander un j'étais à deux doigts les commandes hier d'ailleurs je regardais sur internet sur amazon et c'était des gros 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 rubans il y avait 15 20 mètres c'était trop moi je voulais pas je voulais vraiment par petites doses parce que c'est des choses que je vais faire mais que je vais pas tout customiser avec ce genre de de deux bandes celle-là elle est sympa aussi voyez donc voilà pour mes achats chez action il y a une autre petite chose que j'ai acheté que j'ai déjà acheté que j'ai racheté c'est ça alors ça c'est l'ancien pour vous montrer j'en suis tellement satisfaite que j'ai racheté un deuxième parce qu'en fait là je mets soit du thé soit du café je le réserve au thé au café est vraiment il reste chaud toute la journée je peux faire à 10 heures et à 4 heures de l'après midi il est encore chaud et celui là je vais le réserver je mettrais peut-être un petit repère pour faire pour mettre que le lait en fait quand je vais chauffer le lait toute la journée je le mettrais dedans je le remplirai bien et en fait les enfants que ce soit pour le petit déjeuner et après pour le goûter pour ma fille pour pour son biberon pour les céréales du lait chaud nous tout le monde boit du lait chaud à la maison sauf moi enfin moi je bois pas de lait mais mes enfants et mon mari aime le lait et d'avoir du lait chaud ça évite après de prendre la tasse la faire chauffer etc donc voilà j'ai pris la deuxième pour le lait donc voilà je pense que j'ai fait le tour au niveau de mes de mes achats oui rita j'arrive je termine j'ai fait le tour au niveau des achats j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker partager commenter je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite je vous dis à très vite C'est parti !